Bienvenue à votre émission préférée sur l'automobile Passion Auto à l'antenne de RDS. Bien oui, cette semaine, encore une fois, on a bien des choses à vous présenter. On aura un essai outil, le Hyundai Santa Cruz. On va vous présenter également la chronique Entretien avec Benoît Charette. Le film à CD Park, eh bien, c'est la matrice, le tout dernier. Et bien sûr, on va terminer le tout avec de l'actualité automobile. Et d'entrée de jeu, voici l'interprétation d'une camionnette par Hyundai. Par définition, un pick-up, c'est une carrosserie assise sur un cadre d'acier. Et dont le moteur est préférablement un V8 ou un V6. Question qu'il soit fort, mais aussi le plus simple possible, afin d'éviter des ennuis mécaniques. On raccorde ensuite le tout à une transmission automatique qui achemine la puissance vers les roues arrière. Mais attends, il y a où le cadre d'acier là-dessus? Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une base de torsion. Fait que ce n'est pas un pick-up, c'est un auto. Ben oui, c'est comme un Ridgeline. Mailleur tenue de route, mais tu n'as pas le cadre d'acier. Puis encore, même pas vrai. Aster avec les F-150, tout ça, ça tient la route autant qu'une voiture. Ça n'a pas de bon sens. En effet, le Hyundai Santa Cruz est étrange et il n'a rien à voir avec la définition traditionnelle d'une camionnette. C'est une auto, un VUS ou un VUS P-K. El Camino, version sud-coréenne. Appelez-le comme vous voulez. Il ne manque pas de catégorie pour le définir. L'important pour Hyundai, c'est que ça fait jaser. Et c'est ça qui compte. Avec ce véhicule, Hyundai tente de redéfinir les attentes des consommateurs à propos des VUS. Il s'agit donc d'un vigueur Tucson avec une caisse. Une petite caisse. Et Hyundai ne s'en cache pas. Elle ne qualifie même pas le Santa Cruz de camionnette. Le tout premier véhicule sport et aventure. Sous son capot se cache en effet un moteur à 4 cylindres, turbo-compressé de 2,5 litres, qui donne quand même une puissance de 281 chevaux et un couple de 311 livres-pieds. Peut-être pas assez puissante pour tirer une grosse roulotte? Mais quand même très bien pour le quotidien. Ce moteur est ensuite jumelé à une boîte automatique à double embrayage et à 8 rapports. Oui, à double embrayage. Ce n'est pas les transmissions à double embrayage qui ont été problématiques pour Hyundai? Oui. Et cette voiture est avant tout une traction avant qu'un vulgaire système de viscocoupleur envoie une partie du couple disponible vers le train arrière. On est loin du boîtier de transfert. Un boîtier de transfert? Un transfert case. Ah, oui. Tu ne sais pas plus c'est quoi un transfert case? Non. De toute manière, même si le Santa Cruz peut techniquement remorquer jusqu'à 5000 livres, il n'a pas nécessairement été pensé pour travailler. Au moins, c'est un moteur de pick-up qu'il y a là-dedans. Non. Ça a vraiment été pensé pour le monde qui aime le sport extrême, qui aime faire des sports dans la nature, qui sont aventuriers. Tu sais, fait, le monde en forme. Oui, puis toi, ta forme, c'est rond. Tu es comme, je ne veux pas découper au couteau, plus à fourchette, à cuillère, cuillère de dessert. T'es en contre, l'air. Il s'agit de véhicules pour les gens actifs et les amateurs de plein air. D'où l'inspiration du nom Santa Cruz, en référence à la plage californienne où vont les milléniaux pour surfer. Matt? Oui? C'est quoi, ça? Non. Tu peux acheter un kit pour mettre une GoPro, un sport à GoPro juste sur l'air. Oh, oui. Je vais juste te montrer à quel point que c'est aventurier. C'est pas écœurant, ça? Je capote. Mais en fait, cette petite bête-là. Mais en gros, j'aime bien. C'est différent, ça sort de l'ordinaire et ça permet de voir autre chose sur la route que des maudits VUS. Je ne dis pas que vous allez avoir la puissance pour tirer une grosse remorque, mais les performances sont très honnêtes. Écoutez, vis-à-vis de la tenue de route d'une voiture, petite boîte de fac-up en arrière, tu mets ton frigidaire là-dedans, petite caisse à peu-pix, une petite sauverette, un trop beau, là, que l'on s'ouvre hier. Son design est éclaté et super original. Mais si on revient au concept de l'autocamionnette, Subaru a déjà tenté le marché avec le Bajan. Mais le marché a changé. Et pour vous dire bien franchement, je crois que Hyundai... Ça va de l'air pas naturel, ça. Et pour vous dire bien franchement... Je suis robot. Mon nom, c'est Johan. Mais le marché a changé. Et gageons que Hyundai vient de partir un nouveau bal. Tu penses vraiment à ça? Oui. Oui, oui, regarde. Dans les prochaines années, il y a d'autres manufacturiers qui vont commencer à faire des utilités à la sport avec une petite boîte à l'arrière. Pour ne pas dire truck. C'est pas un truck. T'as pas écouté au début de la vidéo, là. Je t'ai dit que c'était pas un truck. T'écoutes pas quand je te parle. C'est pas beau. Toi, t'aimes pas ça. Toi, là, ta petite personne. Mais il y a du monde qui aime ça. Il y en a qui le trouvent beau. Il y en a qui le trouvent pratique. Mais c'est vrai que c'est pas beau. C'est vrai que c'est pas beau. À notre chronique, on fait un petit peu exception à l'entretien pour s'amuser un brin. On revient un peu dans mon enfance, mais façon moderne. Salut, Hugo. Salut, Benoît. On va parler de véhicules téléguidés. Oui, on va parler de la marque Traxas. Ah, OK, que vous avez ici en magasin. En magasin et sur notre site, oui. OK, parfait. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que j'ai devant moi, là? En gros, c'est des véhicules électriques. OK. Beaucoup plus performants qu'à l'essence. Plus fiables. Et puis, moins capricieux. Oui, puis c'est extrêmement rapide. On parle de quoi, là, comme vitesse? Ah, il y en a qui vont à plus de 110 km heure, selon les modifications qu'on fait. Ah, c'est quelque chose. Et là, évidemment, vous avez différentes catégories. On en a un plus petit ici. Oui, ça, c'est plus pour les enfants. Ça, c'est la Trax. Exact, les jeunes enfants. Ça, c'est un 1,18, c'est ça? Oui, exactement. 1,18, les pièces se changent. Au lieu d'acheter un véhicule d'entrée de gamme, on y va avec ça. On peut le réparer s'il vise. Et là, si on est papa qui veut faire plaisir à son enfant, qui veut en avoir un lui aussi, là, on a des modèles un peu plus gros, là. Oui, parce que, Benoît, souvent, quand on va un auto-téléguidé pour le fils, le père n'ajoute aussi. Bien, je ne suis pas surpris. Exactement. Ça me tente, là. Ça fait qu'on a des modèles plus gros. Ça, c'est... C'est des pneus de drag, ça? Oui, c'est des Mickey Thompson. Ils sont même mous, quand même même pneus de drag. Celle-là, c'est un de leurs nouveaux modèles. OK. Complètement pour un dragster. Mais ils ont aussi d'autres modèles. OK, ça, c'est pour de l'accélération. C'est ça. Ça, c'est un tout-terrain, évidemment. Pour qu'on le voit, regardez comment c'est bien fait. Ça absorbe. Il y a une suspension. C'est vraiment... C'est très élaboré comme système. Oui, oui, oui. Puis il y en a des plus gros que ça. OK. Puis... Bien, il y a même des bateaux. J'ai vu des bateaux. Oui, OK. Donc, c'est très élaboré. Et ce qu'il y a d'intéressant, on peut personnaliser le véhicule. Oui, on peut se qu'acheter... Parce que là, vous avez des pièces de rechange pour améliorer la performance, améliorer, je dirais, l'endurance du véhicule. Oui, on peut l'acheter avec un moteur à brosse conventionnel pour mettre un moteur VXL, qu'ils appellent, qui va beaucoup plus vite. On peut tout changer, améliorer. Quand on améliore les pièces, des fois aussi, il faut faire attention qu'il y a d'autres pièces qui vont briser. Oui, oui. Mais c'est normal. En fait, c'est un peu comme quand on modifie une voiture. Si on modifie le moteur, il faut s'assurer de modifier la suspension. Exactement. Bon, les cartes dents modifiées, bon, c'est le même principe. Oui. Et vous vendez toutes ces pièces-là si quelqu'un veut aller un peu plus loin. Oui, toutes les pièces sont les autres. Bon. Là, il y a différentes sortes de batteries. J'en vois deux ici. Oui, on a NIMH régulière. OK. Les batteries au lipo. C'est une batterie qui se décharge moins vite, qui dure plus longtemps, en fait, et puis qui a une puissance plus stable. OK, donc lui, il va fournir toute l'énergie puis il va tomber mort d'un coup sec. Exactement. Ou à peu près. À peu près. OK, OK. Tandis que l'autre va... Gratuellement diminuer. OK. Si je veux m'amuser, j'ai combien de temps pour avoir du plaisir avec ça sur une charge, là, mettons? Entre 15 et 50 minutes, selon la batterie qu'on utilise et ce qu'on en fait du véhicule. Autre chose intéressante, vous avez aussi les pièces de rechange. Parce que ça va arriver de temps en temps que ça brise, mais la bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas cher. Exactement. Si ça brise, il y a des pièces à 6 $, à 12 $ en montant, évidemment, mais c'est pas des pièces très dispendieuses. Si je veux me faire plaisir, ça va me coûter combien? Si on commence avec un modèle Latrax, on est environ à 200 $. OK. On peut aller jusqu'à 2000 $ et plus avec les batteries chargeuses. La matrice 4. Vous avez déjà un tagline au début, mais là, j'ai rien trouvé. La réalisatrice Lana Wachowski perd son père et sa mère à cinq semaines d'intervalle. La matrice 4 devient alors pour Lana une quête pour son propre deuil. Mais aussi parce que Warner Bros ont gentiment menacé les Wachowski que s'ils ne faisaient pas la suite, quelqu'un d'autre le ferait à leur place. Mais le défi était de taille. La matrice est considérée comme l'un des meilleurs films réalisés dans les années 90 sous le nom de code Projet Ice Cream. Le film commence sa production à San Francisco le 4 février 2020. Mais des vidéos tournées par les citoyens démontrent clairement que ça n'a rien à voir avec la crème molle, mais que c'est bel et bien le film La Matrice qui est en tournage. C'est la scène de poursuite qui dévoile aux citoyens de San Francisco le plus de détails. Et on retrouve cette scène... Non, pas là. OK, ça c'est bleu. Non, c'est pas des autos. Oh, que ça ressemble au premier, ça. C'est beaucoup plus long que je pensais. Bon, il y a de la roue à mal, lui. Ah, 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 ah. Ah, ah. Et voilà. Ça, c'est la scène. Bon, deux heures avant de voir des voitures. Et on retrouve cette scène à la fin seulement. La vedette principale de cette poursuite est une Ducati Scrambler 1100 Pro, avec Trinity comme pilote. Dans une entrevue, Karian Mosk mentionne qu'il a été plus facile de faire les cascades de moto cette fois-ci. Une plateforme roulante a été spécialement aménagée pour créer la plupart des cascades en moto quand on voit les deux acteurs principaux. Pour les autres scènes, ce sont deux cascadeurs expérimentés qui manipulent la Ducati. Mais ce n'est pas la première fois que Mosk roule une Ducati. Dans Matrix Reloaded, elle était au guidon d'une 996. Mais à cette époque, c'était la première fois qu'elle pilotait une moto. Et comme l'a mentionné Reeve dans une entrevue, « Good job, Mosk! » La marque italienne a fabriqué une édition limitée de la moto en 2004, la 998 Matrix Reloaded Edition. que Ken Reeve dit toujours possédée. On a même une photo, là. C'est cœur, hein? Dans le quatrième volet, Tiffany construit des motos avec son mari. Ironique quand on sait que Ken Reeve est un grand amateur de moto, il a même cofondé sa propre marque de moto en 2011, sous le nom de Ark Motorcycle. Des motos custom qui sont littéralement des oeuvres sur quatre roues. Mais sortez le chéquier. Gratte tes scènes noires. Coupe-toi un bras. Vends ton rein. Sors tes réères. Mange du craft des nuls le reste de ta vie. Va faire le trottoir. Je pense que c'est bon, là, on a compris. Oui. Pour revenir à la seule scène de voiture du film, Mercedes a fourni à la production un G63 AMG. Question de s'évader de la matrice avec style, mais aussi avec l'absence de plaisir de conduire. Question d'avoir un bon retour sur l'investissement, Mercedes place un G63 AMG dans une grosse pilule rouge de 12 mètres devant le cinéma où se déroulait la première du film. Retournons à la poursuite. Un Ford Bronco bleu 1992 fait aussi partie de l'escapade. Ce qui me rappelle une vieille pub de l'époque qui nous démontrait deux choix de couleurs. Bleu ou rouge. Et pour finir avec nos vedettes sur quatre roues, cette Chevrolet Camaro 1987 qui se fait défoncer par un Chevrolet Tao. Une photo prise sur les lieux de tournage montre les carcasses de ces derniers. Par chance, ce ne sont pas des IROC Z 5 litres. Un modèle qui se fait rare et qui devient de plus en plus en demande. Et pour le top 5, j'ai sélectionné quelques petits lindeuils intéressants. Pour ceux qui connaissent la matrice. Numéro 5. Dans le bureau du psychologue, interprété par Neil Patrick Harris... Par son premier rôle de docteur, lui. Tu faisais quoi, là? Bien, docteur Doogie. Le chat de celui-ci, nommé Déjà vu, est un clin d'œil évident à la scène du premier film où Neo voit un chat répéter ses mouvements dans un couloir. Après avoir été témoin de l'événement, Neo s'exclame... Déjà vu. Déjà vu. Numéro 4. Dans la matrice, les personnes ont une image d'eux-mêmes qui ne sont pas nécessairement l'apparence que les autres ont d'eux. J'ai pas réussi à trouver une meilleure phrase pour expliquer que... Si toi, tu me vois, bien, moi, je me vois pas comme toi, tu me vois. Oui? C'était-tu clair? Oui? T'es-tu sûr? Oui, 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 oui. Parce que là, les codes des codes baissent, là. Quelques plans de coupe ont été judicieusement placés pour démontrer cet effet. C'est avec la réflexion dans certains objets qu'on établit cette théorie. Comme dans le café quand Trinity et Neo prennent un café ensemble, ou bien quand Neo se voit dans le miroir avant d'arriver dans le vrai monde. Eh bien, cette réflexion est Stephen Roy, le mari de Carrie-Anne Moss et le père de leurs trois enfants. Numéro 3 Les affiches nous en dit long. Dans la première partie du film, Boggs tombe du haut d'un édifice sur une affiche qui est inscrit Anderson, et plus bas, il est inscrit pour ceux qui aiment manger de la merde. Il y a une grande enseigne ronde au néon rouge qui n'est jamais vue dans son intégralité et qui est indiquée en espagnol « sabor a mierda ». Ça va de merde. Sabor a mierda. Mais mon espagnol est rouillé, là. Numéro 2 Dans le bureau de Neo, on retrouve des figurines de certains personnages de la trilogie, dont Morpheus, Trinity et la pieuvre Sentinelle. Il y a aussi une main qui fait un doigt d'honneur. Un clin d'œil à la scène d'interrogation du premier film, où Neo fait le même geste à l'agent Smith. Neo étant un grand programmeur de jeux vidéo. Il possède un trophée des Game Awards, daté de 1999. Bien sûr, les Game Awards n'existaient pas en 1999. C'est plutôt une référence au succès du premier film Matrice, sorti en 1999. Tu savais pas ça, hein? Non! Le personnage de Jessica Henwick, Bugs, porte le nom de Bugs Bunny. Un clin d'œil à un autre personnage populaire de Warner Bros, la compagnie de production. Il est aussi une référence au lapin blanc que Neo a dû suivre dans le premier film Matrix. Un autre petit clin d'œil, lors du combat dans le train, l'un des personnages porte un masque décoré du code informatique vert de Matrix. Les reboots sont devenus une norme au cinéma. On a vu dans les dernières années nombre de vieux succès revenir en salle sans même changer l'histoire ou lui donner un twist un peu plus moderne. La matrice suit cette tendance, mais grâce à son concept de vivre dans un programme informatique, il a été facile de tricoter une histoire qui se tient. Mais l'effet de surprise n'y est plus. Reste que cette suite était attendue depuis 18 ans. Et espérons un cinquième qui nous décrochera la mâchoire comme en 1999. Le film n'a pas reçu le succès escompté. Sûrement qu'ils mettent ça sur le dos de la COVID. Le plus dispendieux de la trilogie avec ses 190 millions de dollars et des recettes timides pour les premiers mois de projection. Mais t'avais pas dit dans ton autre ciné-parc que... Matrix 4 sera un succès commercial. C'est-tu clair, ça? Oui, mais il y avait la COVID. Il y a eu moins de monde, il y avait la COVID. Tu sais, tu peux pas... C'est normal, là. Les critiques n'ont pas été douces à l'endroit de résurrection. Et le film n'est pas à la hauteur du premier, malgré des effets visuels de meilleure qualité. La fin ouverte laisse présager une suite, mais ceci n'est pas dans les plans pour l'instant. Une question demeure. À quand le prochain film qui donnera un nouveau standard à l'industrie? Alors, j'espère que les reportages qu'on vous a présentés aujourd'hui vous ont plu. Bien sûr, on va terminer avec un peu d'actualité. Vous savez qu'il y a un cargo, un gros bateau. Vous avez sûrement, si vous êtes passionné, vous avez sûrement suivi l'actualité. Eh bien, le Felicity Ace, ce bateau transporteur de voitures qui a brûlé dans la mer, dans l'Atlantique. Eh bien, oui, il se trouvait à peu près à 90 000 des îles de Fayal. C'est pas loin du Portugal. On a évacué les 22 membres d'équipage, bien sûr, et on a laissé brûler le bateau. Eh bien, à bord du bateau, qui peut contenir normalement 4 000 voitures, eh bien, on avait beaucoup de véhicules, dont, entre autres, 1 100 Porsche. On avait des Volkswagen, on avait des Audi, et on avait aussi 189 Bentley et quelques Lamborghinis. D'ailleurs, on soupçonne que la dernière Lamborghini Aventador produite avant sa prochaine génération était à bord de ce bateau-là. Eh bien, tous ces beaux véhicules-là, bien, malheureusement, ne seront pas récupérables. Autre nouvelle aussi qui a retenu notre attention dans les dernières semaines, eh bien, c'est la transformation de l'usine de Nissan du côté de Canton, Mississippi. Une usine, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est énorme, qui est immense, et qui est installée dans une petite municipalité. À Canton, on parle de 13 000 habitants, à peu près, imaginez-vous. Et on a réussi à sauver 2 000 emplois parce que Nissan a annoncé un investissement important, 500 millions de dollars, pour transformer cette usine, pour la fabrication de 2 nouveaux véhicules électriques. On parle de Berlin, enfin, ce sont les rumeurs actuellement. 2 véhicules électriques, un pour Nissan, un pour Infiniti. C'est l'usine où on fabriquait, entre autres, les fameux NV, les camions commerciaux de Nissan. Et on sait que Nissan veut se retirer de ce secteur d'activité parce que ça n'a pas été, ça n'a pas rencontré les objectifs qu'on s'était fixés. Un film sur Enzo Ferrari, eh bien oui, on est en train de travailler sur un film qui est prévu pour 2023. Deux autres nouveautés qu'on nous a présentées dans les dernières semaines, entre autres, le Ford Ranger Raptor 2023. C'est chose faite. On pensait que le Raptor était pour justement être offert strictement du côté européen. Eh bien non, il va venir en Amérique du Nord. Ça a été confirmé par le président de Ford. On parle d'un moteur V6 EcoBoost de 3 litres dans le véhicule avec une puissance de 392 chevaux et 430 livres-pieds de coupe. C'est quand même pas mal pour un véhicule de ce gabarit-là. Et il faut noter que si vous êtes un amateur des versions Raptor, le Bronco aussi, le gros Bronco, lui aussi, va subir le traitement des ingénieurs et des passionnés de Ford avec une version Raptor. Et finalement, le CX-50 de Mazda, vous savez que c'est une nouvelle lignée de véhicules Mazda qui seront produits aux États-Unis à l'usine de Huntsville en Alabama, une usine construite conjointement à Mazda avec Toyota. Eh bien, le CX-50, c'est le premier d'une lignée parce qu'on aura droit au CX-60, le CX-70, le CX-90. Il y aura deux autres modèles qui vont débarquer chez nous. Pour le reste, ça ira du côté européen. Mais le CX-50, il s'en vient chez nous. On a annoncé déjà les prix. Le véhicule devrait arriver quelque part au mois d'avril si ce n'est pas avant chez les concessionnaires de la marque. Un prix de base de 37 900 beaux dollars. Voilà, c'est ce qui complète notre actualité. C'est ce qui complète aussi notre émission pour aujourd'hui. La semaine prochaine, un duel avec le Mustang Bullitt. Oui, ça, ça va être pas mal intéressant. On va vous parler aussi des crayons, les fameux crayons de retouches. Vous savez, les crayons qu'on peut utiliser pour corriger la peinture. Ça, ça sera intéressant. Le film à Ciné-Park, le film en vedette, c'est Ghostbusters. Et bien sûr, on vous parlera des toutes dernières actualités qui auront retenu notre attention. D'ici là, surtout, bonne route, soyez prudents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501